Quatrième Assemblée Générale des Nations Unies pour l'Environnement. Le président Félix Sekedi a atterri ce mercredi à Nairobi au Kenya pour y participer. Ses assises de quatre jours ont pour objectif d'éveiller la conscience des pays sur notamment la conservation de la nature. Clôture ce mercredi de la campagne électorale pour les élections des sénateurs. Plusieurs candidats sont en lice pour 108 sièges. A l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, la campagne était effective en ce dernier jour. Grande des travailleurs au marché central. Un accord a été trouvé ce mercredi entre les inspecteurs du travail, le syndicat de travailleurs et les employeurs expatriés. Quatrième 2019, préparation du match RDC-Liberia prévue ce 24 mars. Constant Omari, président de la FECOFA, a échangé profondément du sujet avec le ministre intérimaire du sport et loisirs Astrid Madia. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal. A l'occasion de la 4ème Assemblée Générale des Nations Unies pour l'environnement, le président de la RDC, Félix Issekedi, a atterri ce mercredi 13 mars 2019 à Nairobi au Kenya pour y participer. Ces assises de quatre jours ont pour objectif d'éveiller la conscience des uns et des autres, ce qui concerne la conservation de la nature ainsi que la bonne gestion des déchets plastiques. Plusieurs questions environnementales seront traitées au cours du 4ème sommet de l'ONU sur l'environnement, auquel prendra part le président de la RDC, Félix-Antoine Issekedi. Il est grand temps que le monde prenne conscience des enjeux sur la conservation de la nature, car le Génération Futur en deux pendes déclare ce cadre, œuvrant au ministère de l'Environnement. Le sommet de Nairobi, qui commence du 11 au 15, a pour mission de transformer les défis environnementaux en économie environnementale, mais de manière durable. Et voilà pourquoi le sommet de Nairobi sert pour la transformation économique et environnementale, pour des productions durables et qui ont un impact sur la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. La participation de la RDC vaut son pesant d'or, vu sa biodiversité, qui l'élève au rang de 2ème poumon mondial. La RDC a un atout majeur. C'est pour cette raison que vous avez vu le chef de l'État lui-même ne prendre pas ses assises. Parce qu'aujourd'hui, le poumon africain et même mondial, sur la conservation et la protection du capital forestier au monde, la RDC constitue un leitmotiv important. Donc, des grandes assises à caractère international comme celle-ci ne peuvent véritablement pas écarter la RDC. Parce que c'est en ce jour, dans les plus de décisions, qu'on s'est imposé la puissance forestière et économique du pays. Aujourd'hui, les enjeux sont sur la biodiversité, sur les ressources naturelles, sur le changement climatique. Étant donné que nous détenons un capital forestier, deuxièmement commis au monde, il est de bonne loi que la RDC y prenne part. Et pour faire valoir sa puissance sur les ressources naturelles, afin d'intégrer la donne sur le changement climatique au niveau mondial. Pendant près de 4 jours, le quartier général de l'ONU à Nairobi verra plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui participeront à ces assises. Dans l'actualité également, la campagne électorale des élections sénatoriales s'est clôturée ce mercredi 13 mars 2019. Plusieurs candidats sont en lice pour 100 sièges, 108 sièges à pourvoir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La campagne était effective en ce dernier jour. Ivan Kassongo et Rokki Lukela pour le reportage. Des centaines d'affiches ont availli l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce 12 mars. Jour prévu pour la clôture de la campagne électorale des sénatoriales. Un des candidats présents à l'Assemblée provinciale, Alexis Moutanda, justifie sa candidature par les soucis qu'il a de bien travailler pour améliorer la vie des Kinois. Nous voulons que ce pays appartienne aux Congolais. Il faut que nous puissions travailler ensemble pour cheminer vers le développement. Nous avons une fondation qui s'occupe des problèmes philanthropiques depuis des années. Nous allons tout mettre, notre expérience, notre sagesse, on va mettre tout à contribution pour que nous puissions atteindre cet objectif. C'est dans ses propres termes. Un autre candidat a motivé sa candidature, vu les projets qu'il a pour le pays. La seule motivation qui m'a poussé à poser ma candidature, c'est de voir du nouveau dans ce pays. C'est le vouloir du changement parce que nous disons encore qu'on peut moraliser la politique. Vous savez, dans l'ancien temps, nos vieilles mamans, lorsque vous leur parliez de la politique, ils pensaient que nous c'était des menteurs en fait. Or, la politique, c'est l'art de bien gérer la chose publique en fait. Bruno Chibala, Théodore Mougalou, Martin Ekanga, Gabriel Mokia sont notamment les quelques candidats qui sont en course pour les élections qui doivent se tenir. Vendredi 15 mars, selon les calendriers électoraux. La campagne électorale a également pris fin ce mercredi à l'Assemblée provinciale de l'Oualaba. Durant deux jours, 17 de 20 candidats en lice ont affronté les grands électeurs. Reportage de Marco Momo, depuis l'Oualaba. Les candidats sénateurs ont pendant deux jours affronté les grands électeurs. Je crois qu'aujourd'hui, nous respectons la démocratie, étant donné que, comme je ne sais pas le dire, le père de la démocratie, c'est Joseph Kabila, qui a voulu que nous devons nécessairement passer par cette voie pour avoir une parcelle de pouvoir. Devant les députés provinciaux, les candidats à la sénatoriale ont chacun eu le moment de convaincre l'électorat. Il suffit de circuler dans notre territoire, des cités, pour voir la pauvreté de nos populations. Le manque d'infrastructures a même encouragé un essor économique. Les routes en mauvais état, centres hospitaliers délatés, pour ceux qui existent encore. Dans chaque camp, les candidats restent sereins avant les élections prévues ces 15 mars. Non, je ne suis pas de la race de perdant, je suis un gagnant. Sur les 20 candidats, seuls 17 ont affronté les députés provinciaux pendant deux jours de campagne électorale. C'est avec un grand honneur pour moi aujourd'hui de me tenir devant cette tribune de l'hémicycle du Douala-Bas pour présenter ma candidature. Comme dit-on, il est difficile de parler de soi-même. La candidate numéro 17, devant vous, se nomme Charlotte Gimé Gimé. Les candidats sénateurs et députés provinciaux sont attendus ce jeudi à l'hémicycle pour expérimenter l'usage de la machine à voter. Face à la presse, mercredi, la porte-parole de la Monisco, Florence Marchal, a fait le compte-rendu de la semaine passée. Elle a notamment tablé sur les déplacements de la représentante spéciale de l'ONU en RDC. Le sujet relatif au renouvellement du mandat de la Monisco pour l'année 2019 était également évoqué. Après la proposition du secrétaire général de l'ONU, Antoine Guterres, au conseil de sécurité devrait, pour la réduction d'environ 2000 casques bleus de la Monisco, les Lazerouguis se déplacent pour une réunion à New York dans le cadre des discussions relatives à cette question. Et évidemment, autre facteur très important, c'est la formation du gouvernement. Je crois qu'il est important que ce gouvernement puisse être formé rapidement et qu'il soit opérationnel également aussi rapidement, afin que le programme du président Tshisekedi puisse être mis en œuvre et ainsi répondre aux multiples et en nombreuses attentes des populations congolaises. Et là aussi, c'est de notre responsabilité à tous de ne pas décevoir les populations congolaises. Sur un tout autre chapitre, le personnel féminin de la Monisco et de la société civile a organisé une séance de réflexion autour des thèmes nationaux et provinciaux pour célébrer le mois de la femme en RDC. Et une loi sur la variété a été adoptée en 2015, mais ces dispositions sont décourvues de forces législatives. Et c'est ça le grand lien. D'une part, nous avons l'éducation politique de toute une génération qui ne crée pas de classe pour les femmes, qui les exclut et qui ne fait pas état d'une appréciation différenciée parce que les femmes n'ont pas démarré dans la compétition pour les causes politiques, au même pied d'égalité que les hommes en RDC. Après le lancement d'une vaste opération d'expulsion en octobre 2018, en dehors du territoire national, l'Organisation internationale des migrations est venue en appui au retour de ces Congolais au pays natal. Et puis, en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques telles que promis par le chef de l'État, lors de la présentation des mesures d'urgence de son premier jour de son mandat, Florence Marchal indique que la Monusco suit cette situation de près. Attentivement, notamment via son bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, donc ce dossier des prisonniers politiques et d'opinion. En novembre dernier, nous avions envoyé un courrier à ce sujet au ministre de la Justice, en établissant la liste, selon nous, des prisonniers politiques et d'opinion qui était encore détenue. Cette correspondance a été suivie de plusieurs rencontres entre la Monusco et le ministre de la Justice, la dernière ayant eu lieu la semaine dernière. Donc, c'est vraiment un processus que nous suivons attentivement. Mais, vous le savez, à la fin, c'est le ministre de la Justice qui décide de ces libérations. Vous le savez, les mandats des missions sont décidés par le Conseil de sécurité et nous, nous sommes une mission de mise en œuvre. Et tout cela est en discussion actuellement à New York. D'ici une semaine ou deux, on y verra tous beaucoup plus clair. Le président de la société civile de la RDC, Christophe Erngoy, a tenu un point de presse ce mercredi dans la commune de Calamou. Objectif, adresser des vives félicitations au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa victoire à l'élection du 30 décembre 2018. Grâce à Bouka, nous en dit plus. Après plus de deux mois d'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dit la société civile, présente à son tour le vive félicitations à l'actuel président pour sa victoire. Examinant la situation politique qui prévaut dans notre pays, se fait l'agréable devoir de présenter ses vives et chaleureuses félicitations à son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. pour l'élan voulu irréversible imprimé à la consolidation de la jeune démocratie congolaise à travers toute une série de mesures prises depuis son accession à la magistrature suprême en seulement une cinquantaine de jours. Dans son message, le président de cette structure a félicité en outre le chef de l'État pour la pertinence de questions abordées lors de la présentation de son programme d'urgence de son jour qui, selon lui, ramasse la préoccupation générale de citoyens congolais concernant le prochain gouvernement. Ces derniers estiment que le concerné doit être des hommes intègres. Il est donc hautement souhaitable que les membres du futur gouvernement répondent au profil d'hommes intègres, compétents, patriotes, de bonne moralité, honnêtes et non impliqués dans les crimes, les détournements, les assassinats ni les violations des droits de l'homme. Ainsi, la société civile de la RDC promet son soutien au chef de l'État mais également de l'accompagner dans la réussite de sa mission à la tête du pays. On l'a annoncé hier mardi 12 mars, l'hôtel du gouvernement a été inauguré par Vital Caméré, directeur de cabinet du chef de l'État. Nous sommes dans la province du Lualaba. Après 17 mois de travaux, le coût pour la construction de ce bâtiment s'élève à 9 millions de dollars américains. La province du Lualaba a son nouveau gouvernement. Ces bâtiments imposants de deux niveaux a été inaugurés par Vital Caméré, directeur des cabinets du président de la République, ce mardi 12 mars. 17 mois, 6500 m2 se sont montrés suffisants pour réaliser cette œuvre grandeur nature sur la route Kazimbé dans le territoire de Mouchacha. Les députés sont certes et non, mais nous avons la conviction qu'avec l'adhésion de notre peuple et le soutien de nos élus, la dynamique déjà avancée s'épouse du bras sans désemparer. Notre combat pour demain demeure à poursuivre des chantiers en cours de construction dans la ville de Boulésie et d'accélérer leur parachèvement. Elle a sans particulier... Ces bâtiments intelligents forcent respect, inspirent une profonde admiration. Il a été totalement financé par le gouvernement provincial. Le nouveau bâtiment du gouvernement du Lualaba va accueillir plus de 14 ministères provinciaux. Gros, nos marchés centrales de Kinshasa, un commun accord a été trouvé ce mercredi entre les inspecteurs du travail, le syndicat de travailleurs et les employeurs expatriés suite au mouvement de grève entamé depuis le lundi 11 mars dernier à Kinshasa au sujet des conditions de travail morose dans ces ré-victimes, certains Kinois qui travaillent auprès des expatriés. Près de trois jours de grogne, le calme pourrait finalement revenir au marché central de Kinshasa. Les travailleurs congolais qui manifestaient depuis le lundi 11 mars sont parvenus à un accord commun avec les inspecteurs du travail au terme d'une rencontre tenue au gouvernement provincial de Kinshasa. Conformément aux dispositions pertinentes des articles 3, 23, 24 et 29 de la loi numéro 17, 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, Il a été constaté ce dernier temps que beaucoup d'entrepreneurs principaux se livrent aux pratiques interdites par la loi, foulant au pied les dispositions de la loi s'y suis visée. La dernière en date est le mouvement d'arrêt du travail constaté dans les secteurs du commerce, perturbant ainsi la paix sociale dans ce secteur. Par voie de conséquence, nous vous demandons, à dater de ce jour, de mettre fin au travail dissimulé et illicite de la main-d'oeuvre, au risque d'encourir les pénalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en matière de travail. Ces congolais travaillant chez les expatriés, notamment les Indiens, Libanais, Chinois et autres, réclamés. Le respect du contrat de travail est caractérisé par le mauvais paiement des salaires, mais aussi le prolongement des heures de service. Hôtel de ville à lobby, il faut bien une inspection, il faut signer, il faut bien hôtel de ville, il faut signer. En éducation, l'examen d'état édition 2019 risque d'être perturbé. Pour cause, la confusion qui règne entre le ministère de l'EPSP et celui de la formation professionnelle, métier artisanat, quant à l'organisation de cette épreuve. Qu'est-ce qui se passe réellement entre ces deux institutions ? La suite dans ce reportage. Plus qu'une confusion, c'est une guerre froide qui règne entre le ministère de l'EPSP et celui de la FPMA, s'agissant de l'organisation de l'examen d'état. Pour l'EPSP, l'organisation de cette épreuve est du ressort de cette institution. La loi cadre de l'enseignement national, numéro 14, barre 004 du 11 février 2014. En son article 145, alinéa 2, il est dit ceci. Les évaluations pédagogiques nationales, la formation continue des enseignants relèvent du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel par le biais de son service technique qui est l'inspection générale de l'EPSP. La déclaration rejetée par le ministère de la formation professionnelle, métier artisanat qui compte organiser seul l'examen d'état pour les options techniques. L'examen d'état, madame, a été institué par une ordonnance, l'organisation de la loi numéro 98, qui reste le nom de 17 juillet 1998, instituant un examen d'état en vue de l'organisation, en vue de l'obtention du diplôme d'état. La loi table de 98 n'existe plus. C'est la première institution où nous allons délivrer des diplômes sécurisés. Pour l'EPSP par contre, malgré l'éclatement de cette institution, l'examen d'état reste unique. Il juge la démarche de la FPMA non conforme à la loi et sollicite l'implication du chef de l'état. Je pense qu'il est temps que le chef de l'état puisse se prononcer dans le meilleur délai. Partant de l'ordonnance numéro 17, barre 025 du 10 juillet 2017, fixant les attributions du ministère, l'EPSP assure la formation classique et formelle dispensée dans les écoles. Par contre, la formation professionnelle s'occupe de l'enseignement informel dispensé dans les centres des formations. En culture, les dernières législatives nationales, voire provinciales, ont connu l'engagement des opérateurs culturels. Quelle est la motivation de ces frileux dans la culture pour la politique ? Quelle doit être la place de la chose publique ? D'Alzang a échangé avec Ados Ndobassi, opérateur culturel, mais aussi député national élu. Ils sont nombreux. Ces opérateurs culturels à s'engager dans la vie politique. Et ces derniers avancent notamment comme raison le manque de politique culturelle en République démocratique du Congo. L'artiste est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Je parle du vrai artiste. Et je pense que nous avons été énormément oubliés. Le secteur culturel en République démocratique du Congo a été délaissé depuis très longtemps. La RDC n'a aucune politique culturelle. Et c'est pour ça que nous nous sommes décidés d'intégrer ce Parlement pour permettre aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'avoir une politique culturelle qui pourrait bien sûr soutenir l'artiste, mais aussi une politique culturelle qui permettrait à la République démocratique du Congo de recevoir aussi des sous sur le plan bien sûr économique qui viendrait du secteur culturel. Ados Nombasi est également au regret de constater que la culture congolaise n'a pas eu, et selon lui, une place de choix dans le discours du chef de l'État tous ses 100 premiers jours à la tête du pays. La culture a été oubliée. Premièrement, dans son projet de société, dans le projet de société du président Félix Tshisekedi, la culture a été oubliée. Dans les 100 jours, c'est encore pareil. La culture n'a pas été mentionnée. Et nous pensons bien sûr qu'on risque d'avoir 5 ans sans qu'on puisse aborder bien sûr le secteur culturel. Ils sont au nombre de 3 à avoir bénéficié du suffrage. Ados Nombasi, Paul Balenza et Jean Goubal Kalala. Pour rappel, Ados Nombasi est l'initiateur du festival Toseka, un des premiers festivals et qui bat son plein en République démocratique du Congo. Du sport avant de terminer. Plus que 10 jours nous séparent du choc RDC Libéria dans la dernière ligne droite des qualifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Constant Omari, Sélémani, président de la FECOFA, est allé voir Astrid Madia, ministre intérimaire de sport. Les deux personnalités sportives ont échangé autour des échéances sportives qui attendent la République démocratique du Congo. En marge du match important qui opposera la RDC au Libéria, le 22 mars prochain, qui est le président de la FECOFA, Constant Omari, a échangé avec les successeurs intérimaire des Papy Liyango au ministère des Sports et Loisirs. Je suis venu voir une amie au-delà d'être ministre de culture et sport après ce qui s'est passé dernièrement, le regroupement de ministères et c'est elle qui est à la tête, je joue du sport et de la culture. Je suis d'abord venu saluer et présenter mes félicitations à une grande amie de longue date, connaissance, et ensuite au ministre. Au ministre, nous avons saisi cette opportunité pour faire un tour d'horizon complet de la situation qui prévaut au sein, sous le plan relationnel entre la Fédération et le ministère des Sports. Et ensuite, en fonction de cela, projeter les rencontres, les différentes échéances en cours. Le timing est assez court et nous permettre ensemble d'avoir une vision canalisée, commune, pour pouvoir satisfaire au désir des ratas liés à ces matchs. Ce sont des matchs difficiles, mais pour l'équipe A, c'est un match couperé. Nous avons l'obligation de gagner ce match, pas de faire match nul parce qu'un match nul va nous éliminer. Nous avons l'obligation de gagner ce match. La RDC est dans l'impératif de débattre l'équipe libérienne pour valider son ticket pour la Cannes Égypte 2019, prévu du 21 juin au 17 juillet. Essentiel de l'actualité, on passe au rappel des titres. Quatrième Assemblée Générale des Nations Unies pour l'Environnement, le président Félix Issekedi a atterri ce mercredi à Nairobi au Kenya pour y participer. Ses assises de quatre jours ont pour objectif d'éveiller la conscience des pays sur... ... ...